Vous faites votre promenade quotidienne et vous voyez un chien s'approcher. Il a l'air enfrogné et son corps est crispé. Alors qu'il montre ses dents et a aplati ses oreilles, vous réalisez que ce chien ne veut pas de friandises. C'est vous qu'il veut. Voici comment survivre à une attaque de chien. Chaque année en France, environ 10 000 morsures font l'objet de mises sous surveillance sanitaire, selon l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire. Et lors d'une attaque, il se peut que vous soyez confronté à plus d'un ou deux chiens. Selon l'ANSES, les chiens adultes mâles sont les plus agressifs. Mais il y a plusieurs conditions qui conduisent à une morsure. Certaines dépendent du bien-être du chien et de son développement. D'autres conditions sont liées aux personnes attaquées, à leur âge, et au fait qu'ils soient attentifs aux signaux du chien. Pourquoi certains sont considérés comme plus dangereux que d'autres ? Faut-il fixer le chien du regard jusqu'à ce qu'il recule ? Pourquoi fuir est une mauvaise idée ? Si un chien vous attaque, il est peu probable que vous puissiez vous enfuir. Le plus souvent, vous ne serez pas en mesure de distancer un chien. Et le fait de s'enfuir peut réveiller l'instinct prédateur du chien. Il vous poursuivra pour vous attraper. Les chiens qui blessent les gens le font très probablement en raison de leur ascendance. Ces chiens étaient dressés pour la chasse, le travail et l'appât de gros animaux comme les taureaux. Les gens ont encouragé l'agressivité de ces chiens et les ont élevés pour leur trait agressif, afin de les aider à mieux accomplir leurs tâches. Et des siècles plus tard, ces comportements sont toujours codés dans l'ADN des chiens. Notamment chez les Doberman, les Rottweiler, les Pitbull, les mélanges de Pitbull et les chiens loups. Les listes de races de chiens dangereux incluent également les bergers allemands et les Akita. Quant aux chiens que nous appelons Pitbull, ils sont souvent controversés. Beaucoup de gens ne savent pas que les Pitbull ne sont pas une race. Le terme Pitbull fait référence à l'American Staffordshire Terrier, l'American Pitbull Terrier, le Staffordshire Bull Terrier et l'American Bully. Ils descendent du chien anglais destiné au combat de taureaux. Il était élevé pour mordre et saisir les animaux massifs, y compris les taureaux et les ours. Un Pitbull attaque en mordant sa proie puis en secouant sa tête. Donc si vous avez un Pitbull, il est essentiel de le faire évaluer, de le socialiser et de le dresser continuellement. Le chien doit toujours savoir comment vous voulez qu'il se comporte et ne pas se fier uniquement à son instinct. Mais si le chien vous menace et qu'il s'agit d'un Pitbull ou d'une des autres races les plus agressives, que pouvez-vous faire pour survivre à cette attaque ? Étape 1. Espérer que son propriétaire soit intelligent. La meilleure façon de prévenir une attaque est d'apprendre au chien à ne pas attaquer. Et le propriétaire doit toujours s'assurer que son chien soit dans la maison, dans une cour sécurisée ou tenue en laisse. Étape 2. Éviter les chiens ayant des antécédents d'agressivité. Avec un peu de chance, le propriétaire du chien prendra les mesures appropriées si son chien mord quelqu'un. Mais ne comptez pas là-dessus. Des données américaines de 2019 montrent que 40% des personnes tuées par des chiens impliquaient des chiens ayant des antécédents d'agressivité envers les personnes. Environ 21% des chiens tueurs avaient des antécédents d'agressivité envers d'autres animaux. Et étonnamment, 13% des chiens ont déjà mordu ou gravement attaqué la victime par le passé. Donc si un chien vous mord ou vous attaque, restez loin de lui à l'avenir. Étape 3. Imposer votre domination. Si un chien agressif vous fait face, la chose la plus importante à faire est de rester calme. Il est normal de ressentir de la peur ou de l'anxiété, mais n'y cédez pas. Et ne commencez pas à crier ou à donner des coups de pied au chien. Cela ressemble à une guerre psychologique. Un chien agressif veut que vous soyez stressé avant d'attaquer. Si vous restez calme et que vous gardez le contrôle, cela perturbera les plans du chien. Il s'apaisera. Donc restez calme et sûr de vous. Cela permet au chien de savoir que vous n'avez pas peur et d'obtenir son respect. Lorsque le chien sent que vous ne le menacez pas et que vous ne vous sentez pas menacé par lui, il perdra certainement son intérêt pour vous. La situation a alors toutes les chances de se détendre. Étape 4. Éloignez-vous des chiens inconnus. Il peut sembler sans danger de caresser un chien inconnu, mais vous ne pouvez jamais être sûr du tempérament du chien. C'est un bon conseil pour vous et vos enfants. Aux Etats-Unis, en 2019, 27% des personnes qui ont été mordues à mort par des chiens étaient des enfants âgés de seulement 9 ans ou moins. Par ailleurs, 6% des personnes tuées par des chiens étaient âgées de 10 à 18 ans. Et le groupe le plus important de personnes tuées par des chiens, soit 67% d'entre elles, étaient des adultes âgés de 19 ans et plus. Même si vous savez que vous avez l'intention de caresser un chien, le chien ne le sait pas toujours. Laissez donc un peu d'espace à un chien que vous ne connaissez pas bien. Un pitbull a mutilé une fillette de 7 ans dans l'Upper West Side de New York en 2020. Sa mère lui a donné un dollar et la petite fille s'est approchée pour le donner à une femme sans-abri avec un chien. Lorsque l'enfant s'est approché, le pitbull s'est accroché à son visage et l'a projeté sur le trottoir. La mère de la petite fille et la propriétaire du chien n'ont pas pu éloigner le chien, jusqu'à ce qu'un autre passant vienne à l'aide et parvienne finalement à détacher le chien de l'enfant. La petite fille s'est niée beaucoup et a dû être soignée à l'hôpital. Donc si vous ne connaissez pas un chien, gardez vos distances. Étape 5. Évitez de fixer le chien du regard. Évitez le contact visuel direct avec un chien agressif. Tenez-vous plutôt légèrement de côté, ce qui fait de vous une cible plus étroite, et gardez le chien dans votre vision périphérique. Un contact visuel peut inciter le chien à se jeter sur vous. Et s'il le fait, protégez votre visage, votre poitrine et votre gorge. Mais que faire si vous réalisez que ce n'est pas un chien qui vous attaque ? C'est un loup ! Nous avons des conseils pour survivre à cela aussi, ici sur Comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada